C'est Luc Monneray, je suis venu à la bande dessinée d'une façon atypique puisque j'ai passé d'abord un bac d'art plastique il y a pas mal d'années déjà qui s'appelait A3 donc c'est vieux ensuite je suis passé à la fac en art plastique où j'ai passé une maîtrise il y a aussi longtemps à l'époque j'étais plus intéressé par la peinture et l'illustration en particulier ça, ça me plaisait beaucoup, j'ai fait beaucoup d'illustrations qui étaient en fait d'une façon amateur qui étaient issues de mes lectures fantastiques et science-fiction à l'époque et la BD c'est venu un peu plus tard et puis en fait les éditions Sixto et Jean-Pierre Batani c'est assez récent pour moi puisque ça fait deux ans que je les ai rencontrés et ensuite c'est venu assez vite la rencontre aussi avec Olivier Caraval le scénariste le projet c'est de faire un polar qui se passe à Rennes donc très identifiable évidemment pour les gens de la région et de dépeindre à travers une intrigue aussi la ville de Rennes même si on a choisi de pas forcément faire la carte postale mais on est quand même obligé de passer par des vues et des endroits de Rennes qui sont fortement identifiables mais c'était pas le but le but c'est de vraiment servir l'intrigue à travers le dessin et à travers le découpage, la narration par l'image, la narration par le texte évidemment donc le choix d'une part d'un noir et blanc particulier qui est fait avec ceci un crayon pastel noir tout à fait traditionnel en fait qui donne un grain particulier et puis de faire quelque chose effectivement dans la veine du polar très noir, assez sombre donc là en fait on a le héros devant nous qui s'appelle Lazare Lazare dans ce macabre en fait il vient pas de Rennes il vient plutôt de la région parisienne donc c'est un peu une pièce rapportée dans la région et puis c'est lui qui va mener l'enquête en fait il est chroniqueur judiciaire et il met de l'enquête sur une série de meurtres qui a lieu à Rennes on a eu plusieurs moutures du personnage en fait au départ pour le faire naître en fait avec Olivier on a expérimenté même diverses tenues pour ce personnage il n'a pas eu un blouson de cuir tout de suite c'est venu un petit peu après et puis fatalement pour un personnage comme ça en compagnie duquel je suis depuis pratiquement deux ans maintenant c'est devenu un pote quoi voilà donc Lazare est né comme ça c'est devenu un petit peu Sous-titrage FR ?